Est-ce que vous aussi vous avez des sons qui vous sont insupportables à entendre ? Grincement de polystyrène ? Pottement de coton ? Rire de Cyril Hanouna ? Ça vous file des frissons ? Bah je vais vous expliquer d'où ça vient. Si c'est insupportable pour vous d'entendre le grincement d'une fourchette sur une assiette ou des ongles sur un tableau, et bien c'est dû à une hypersensibilité à ces sons, appelés aussi une misophonie. Cette sensation tout droit venue des enfers, c'est ce que les Espagnols appellent la gr�... La grima qui décrit précisément ce sentiment très proche du dégout mélangé à des frissons et une très grande envie de violence. Un peu comme quand on regarde cette photo... Toi ça allait ton week end ? Ouais ouais c'était cool ! Franchement un petit week-end à Fontainebleau, c'était sympa... Voilà ce qui se passe dans votre corps quand vous entendez le son se trident d'une fourchette qui gratte une assiette. Non non, pas l'imagination, le cœur s'il vous plaît, le cœur ! Voilà, ça c'est le rythme cardiaque d'étudiants qui ont été soumis à ces sons qui provoquent l'agrima dans le cadre d'une étude réalisée en 2017 par des gens qui n'avaient probablement pas grand chose à foutre. Mais ils ont pu voir en tout cas que ces sons provoquaient chez nous les mêmes réactions physiques qu'un stimulus de dégoût. Mais alors pourquoi ces sons nous dégoûtent-ils ? Eh bien parce que nous ne sommes jamais contents. Toujours à chercher des raisons de se plaindre dans un monde qui va à volo où tout fout le camp. Eh bien en 1986, une étude menée par Randolph Blake a montré que ces bruits insupportables étaient des sons de moyenne fréquence situés entre 2 et 4 MHz. Des sons qui se trouvent être très similaires à celles de la parole humaine. Alors jusqu'ici tout va bien, sauf que notre conduit auditif merveilleusement bien foutu est prévu pour amplifier ces fréquences de 2 à 4 MHz. On s'entend mieux raconter nos vides merdes. Pour faire simple, ces sons horribles sont si proches des fréquences de la parole humaine qu'ils dupent nos canaux d'audition qui s'ouvrent donc totalement pour écouter un son qui est finalement très désagréable. Et l'étude de 2018 a montré aussi qu'une grande partie de l'agrimat est psychologique. Car quand ils ont demandé à un autre échantillon de se préparer à entendre ces sons et contenir leurs émotions, l'agrimat était moins désagréable. En résumé, si certains bruits sont insupportables, c'est d'abord lié à la fréquence de ces sons et à la conception de nos canaux auditifs. Mais aussi à notre cerveau. Parce que c'est pas juste un réflexe sensoriel qu'on peut pas maîtriser. Autrement dit, il faut arrêter les manières. Parce que quand on veut... Oh putain, arrête !